Avez-vous déjà remarqué que les histoires de passage à l'âge adulte sont, genre, la base des histoires ? Elles existent depuis l'Antiquité, dans la littérature classique et même dans les superproductions hollywoodiennes. Et vous savez ce qui est drôle ? Elles mettent toujours un jeune qui essaie de devenir un homme et un gourou sage qui lui apprend les ficelles du métier. Évidemment, le jeune homme commence toujours par dire « Non mec, j'ai pas besoin de ton aide, j'ai tout ce qu'il faut ». Mais finalement, après une sérieuse séance d'introspection, il se rend compte que le gourou avait raison depuis le début et qu'il doit passer à la vitesse supérieure. Et puis, boum, c'est parti sur les chapeaux de roue, notre héros se lance dans le monde et teste sa nouvelle force. C'est un schéma classique qui ne vieillit jamais, quel que soit le nombre de fois où on l'entend. Comme dans ces classiques intemporelles, c'est le père ou un mentor cool qui leur montre les ficelles du métier. Mais que se passe-t-il si le père n'est pas dans les parages ? Alors oui, les choses deviennent un peu bizarres. Il faut bien l'avouer, de nos jours, certains hommes sont absents de la vie de leurs enfants, laissant un vide qu'il faut combler. Et c'est là que les choses se gâtent. Les jeunes hommes sont bombardés de toutes sortes de défis et d'attentes qui peuvent leur faire perdre la tête. Il s'agisse de se surpasser à l'école et au travail, de faire face aux idées folles de la société sur le fait d'être un homme et de trouver l'amour, la course est effrénée. Mais n'ayez crainte, c'est là que de solides conseils masculins viennent sauver la mise. C'est comme si on avait une arme secrète pour aider les hommes à surmonter les obstacles de la vie et à se surpasser dans tous les domaines. Si vous êtes un jeune homme, recevoir des conseils solides peut faire une énorme différence dans votre vie. Les conseils masculins peuvent vous aider à mieux vous comprendre, à faire preuve d'une plus grande intelligence émotionnelle et à trouver votre but dans la vie. Ils peuvent également vous donner des conseils pratiques pour nouer des relations profondes, prendre soin de votre santé et réussir dans tous les domaines de votre vie. Malheureusement, de nombreux jeunes hommes n'ont pas de père ou de figure paternelle vers qui se tourner pour obtenir des conseils. La triste réalité est que 70% des jeunes criminels viennent de foyers sans père. Et ce soir, 40% des enfants iront dormir dans un foyer où leur père n'habite même pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous allons explorer les meilleurs conseils masculins que votre père ne vous a jamais donnés, spécifiquement adaptés aux jeunes de 20 ans. Nous aborderons des sujets tels que la compréhension de vos émotions, la construction de relations significatives, le développement d'un sens de l'objectif et la prise en charge de votre santé. Chacun de ces sujets est essentiel pour devenir la meilleure version de soi-même et relever les défis de la société moderne. A la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux ce que signifie être un jeune homme dans le monde d'aujourd'hui, et vous saurez comment prendre votre vie en main de manière à honorer votre véritable personnalité. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à découvrir des idées précieuses et des conseils pratiques qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Voici 6 éléments essentiels pour aider tout homme à offrir à un adolescent ce dont il a le plus secrètement envie, la feuille de route de la férilité. 1. Vous êtes la moyenne des 5 auteurs que vous lisez. Grandir est difficile, mais avoir un père qui peut être votre meilleur ami, votre mentor et votre guide, c'est comme gagner à la loterie. Ces super-papas investissent tellement de temps et d'énergie pour partager leur sagesse et celle-ci vous accompagne tout au long de votre vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé où ils ont puisé toutes ces connaissances ? Ce n'est pas comme s'ils étaient nés avec ou quoi que ce soit d'autre. Non, ils ont dû lire des livres, discuter avec des auteurs et s'inspirer de leurs exemples. Et le plus beau, c'est qu'ils ne se contentent pas de vous enseigner les règles de l'art. Ils ne font pas qu'enseigner la théorie, ils mettent en pratique ce qu'ils prêchent et veillent à ce que ces valeurs soient intégrées dans le tissu familial. Pour les jeunes hommes, en particulier ceux qui n'ont pas de figure paternelle, il devient crucial d'être sélectif quant au contenu qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Cela signifie qu'il faut être pointilleux sur les musiques que l'on écoute, les films que l'on regarde, les vidéos que l'on visionne et surtout les livres que l'on lit. N'oubliez pas qu'être sage, c'est apprendre des erreurs des autres. Et qu'être intelligent, c'est apprendre de ses propres bourdes. Alors, pourquoi ne pas apprendre de ceux qui ont déjà gravi l'échelle du succès ? Lisez leurs livres, regardez leurs émissions, et copiez leurs faits et gestes pour accélérer votre propre triomphe. 2. Apprenez à investir Investir peut être super cool, les gars. Alors, ne soyez pas comme les autres et n'attendez pas de rouler sur l'or pour vous lancer. Allez-y doucement et régulièrement, et regardez votre portefeuille gonfler. Tout comme à la salle de sport, vous devez vous dépasser, mais n'y allez pas trop fort ou vous finirez aux urgences. L'important, c'est la surcharge progressive. 3. Comprenez que les épreuves font partie de la vie Parlons de ces moments où trouver un emploi revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. La situation peut être difficile, et vous pouvez vous retrouver avec un emploi qui vous fait grincer des dents ou lutter pour joindre les deux bouts tout en restant chez vos parents. C'est normal de se sentir un peu déprimé, mais devinez quoi, c'est aussi une occasion en or de développement personnel. Pensez-y de la manière suivante. Les périodes difficiles sont comme ces interrogations de la vie. Elles finissent par passer, mais les compétences que vous développez face aux difficultés restent à jamais gravées dans votre mémoire. Alors, relevez le défi. Apprenez à transformer les citrons que la vie vous donne en citronnade, à rebondir après les échecs comme une balle en caoutchouc, et à ne jamais abandonner. Ces qualités vous seront utiles tout au long de votre vie, et lorsque vous goûterez à ce doux succès après avoir surmonté ces grands obstacles, ce sera encore plus satisfaisant qu'une soirée pizza. 4. N'essayez pas de faire semblant ou d'impressionner les gens. Inutile d'essayer d'impressionner les autres en prétendant être quelqu'un que l'on n'est pas. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, et c'est normal. Si vous n'êtes qu'une personne ordinaire, c'est cool, les gens vous aimeront pour ce que vous êtes. Même si vous n'avez pas encore réussi à percer, les gens peuvent encore vous aimer et vous encourager. Et si vous devenez riche, les gens seront peut-être un peu dégoûtés, et ne se laisseront pas facilement impressionner. Mais qui se fiche de ce qu'ils peuvent penser ? Soyez vous-même et ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Ce qui compte vraiment, c'est d'être fidèle à soi-même. De plus, lorsque vous êtes sincère, vous attirez des personnes qui partagent votre vision et qui vous soutiennent dans votre démarche. Alors continuez à avancer et soyez la meilleure version de vous. 5. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Certaines personnes naissent en sachant exactement ce qu'elles veulent faire quand elles seront grandes, tandis que d'autres se creusent la tête. Si vous vous sentez un peu perdu et que tout le monde vous pousse à accepter n'importe quel emploi qui paie les factures, ne paniquez pas. Il est tout à fait normal de prendre son temps et d'explorer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ne vous contentez pas de n'importe quel job s'il ne vous fait pas rêver, car vous finirez par vous sentir coincé et insatisfait. De plus, si vous n'aimez pas votre travail, votre patron pourrait vous mettre à la porte si les choses se gâtent. Continuez donc à chercher jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient parfaitement, même si cela prend quelques essais. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour la gâcher en faisant quelque chose que vous n'aimez pas. 6. Adoptez le rôle du créateur plutôt que celui du consommateur. La vie peut être assez distrayante, avec toutes les publicités et autres choses qui rivalisent pour attirer notre attention. Mais devinez quoi ? Vous êtes plus qu'un simple consommateur. Vous êtes aussi un créateur. Pensez à ce que vous pourriez ressentir en créant quelque chose qui inspire et motive les autres. Vous pouvez même créer une marque que les gens adorent et dont ils ne peuvent se passer. Vous savez ce qui est aussi extraordinaire ? Vous avez un talent ou une passion unique qui ne demande qu'à être partagé avec le monde. Alors, ne vous retenez pas. Ne soyez pas timide. Partagez vos idées, vos histoires, vos chansons et votre art avec le monde. Vous avez tant à offrir et les gens attendent ce que vous avez à donner. En puisant dans votre créateur intérieur, vous rendrez non seulement le monde meilleur, mais vous créerez également une vie plus épanouissante pour vous et vos proches. Et soyons réalistes, qui ne voudrait pas de cela ? Alors, allez-y, investissez en vous-même. Prenez le risque de réaliser vos rêves. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce passage en revue des conseils masculins que votre père ne vous a peut-être pas transmis. Si cette vidéo vous a été utile et vous a apporté des idées et des perspectives intéressantes, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus de ce type. N'oubliez pas que la sagesse partagée ici a pour but de vous stimuler et de vous inciter à être la meilleure version de vous-même. Tirez parti de ces expériences et utilisez-les pour tracer votre propre voie vers l'épanouissement personnel et la réussite. N'ayez pas peur de trouver des mentors formidables qui peuvent vous guider et vous pousser à atteindre de nouveaux sommets. Entourez-vous d'une équipe de personnes partageant les mêmes idées et qui s'efforcent elles aussi de libérer tout leur potentiel. Maintenant que vous êtes armé de toutes ces nouvelles connaissances, allez de l'avant et saisissez la journée. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin et de créer une vie qui correspond à vos passions et à vos rêves. Alors, passez à l'action et continuez à progresser vers vos objectifs dès aujourd'hui. Merci encore d'avoir traîné avec nous et jusqu'à la prochaine, restez fidèles à vous-même et écrasez tout sur votre passage.